A l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'illustre Nelson Mandela, le Young African Leadership Initiative, YALI, a organisé une conférence tournant autour du thème « Héritage de Nelson Mandela à la jeunesse africaine ». Cette activité a eu lieu ce lundi 18 juillet 2022 à l'Université protestante au Congo dans la salle American Corner. Nelson Mandela est un célèbre acteur politique sud-africain qui a lutté pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. C'est autour de ce personnage historique que les différents intervenants ont eu un échange convivial avec l'assistance présente à cette conférence pour parler du leadership de Nelson Mandela. Un leadership qui a eu un grand impact dans l'histoire du peuple sud-africain et qui continue à faire parler de lui aujourd'hui, génération après génération, dans le monde entier. Lors de sa prise de parole, Freddy Yambali, l'un des intervenants, a vanté le leadership de Nelson Mandela. Et si je demanderais, surtout à la jeunesse que nous sommes, à l'assistance des grandes pensées particulières à l'égard de ces illustres personnalités qu'était Madiba. Son leadership collectif est un exemple à suivre. Elle a encore emporté la construction d'une société plus juste grâce à son leadership collectif. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre les systèmes politiques institutionnels, des ségrégations raciales avant de devenir président de la République du Sud d'Afrique de 1994 à 1999. A la suite des premières élections du pays, mais il s'est battu aussi pour une chose, un monde meilleur dans lequel on respecte la liberté, la justice, la dignité pour toutes et tous. Toujours dans cette même optique d'idée, sur le leadership de la jeunesse, l'ancien coordonnateur de YALI, Rudy Kielo, s'est entretenu par visioconférence avec l'Assemblée en présentant le programme Patrice Emery Lumumba Fellowship. Dans cette initiative, ça s'appelle le Patrice Emery Lumumba Fellowship. C'est un programme, comme je l'ai dit, que nous avons au sein du réseau, avec les enseignes groupes qui ont participé au programme, comme le programme de formation de Patrice Emery Lumumba Fellowship. Donc, nous nous sommes donc dit, il fallait peut-être que nous qui avons assisté à ce programme, que nous puissions un tout petit peu contextualiser les contenus que nous avons reçus, afin de créer localement ce genre de programme, mais au profit des jeunes qui sont ici localement, et qui peut-être ne répondent pas vraiment à tous ces critères qui sont très complexes, que ce programme est né, n'est-ce pas, le Patrice Emery Lumumba Fellowship. Nous l'avons nommé en honneur de notre éleveur national qui est jeune comme nous et qui a pris des initiatives très tôt et qui a pris son courage pour se dire, nous pouvons nous-mêmes nous prendre en charge en matière de leadership et développement et management de notre pays. et vous savez, son engagement ainsi que d'autres gens qui étaient avec lui a conduit à l'indépendance du pays et a remis au fait le management tant soit fait entre les mains des populaires et il a arraché ça auprès des belges. La coordonnatrice nationale du réseau YALI, Marie-Rose Tchité, a expliqué ce qu'est YALI et le pourquoi du choix de ce thème en cette journée si particulière pour l'histoire de l'Afrique. Je m'appelle Marie-Rose Tchité, je suis la coordonnatrice nationale du réseau YALI en RDC. Le réseau YALI est une plateforme des anciens boursiers ayant participé aux différents programmes de YALI à travers Mandela Washington Fellowship qui est le programme YALI met aux Etats-Unis ou encore avoir fait YALI dans les centres régionaux de Dakar ou Nairobi. Aujourd'hui c'est le 18 juillet 2022, Mandela Day, journée internationale de Mandela. On a voulu, on le fait depuis 2016, on a voulu commémorer la vie, le combat, l'héritage, quel est l'héritage que Mandela laisse à la jeunesse africaine. Il nous laisse un combat de lutte pour la démocratie, pour les libertés, les libertés fondamentales, des valeurs d'oubli, de pardon, d'abandon de soi, de non-violence. Et donc on a voulu, comme chaque année, avoir un échange avec nos membres et d'autres jeunes pour échanger justement sur cet héritage. Mandela a fait des actions, je ne sais pas s'il se considérait lui-même comme un leader, mais il a fait des actions qui sont allées au-delà du sol sud-africain. Il est même venu en RDC quand on avait une crise entre Kabila, Lafdel et Mouboutou. C'est Mandela qui était avec Mouboutou et Kabila au pont, je crois le bateau, si vous pouvez vous rappeler des images. Donc son combat ne s'arrête pas qu'en Afrique du Sud, mais c'est quelqu'un qui a porté un combat pour les libertés, la démocratie bien au-delà. Et là où il y avait des conflits, il était aussi pris comme modèle pour essayer de faire la médiation. Donc cette approche de non-violence, de communauté, de dialogue, de pardon, c'est quelque chose qui devrait souvent nous aider comme ça, à travers cette journée, à faire cette réflexion. Qu'est-ce qu'on voudrait comme leader être ? Quelle valeur il a eue qu'on peut encore garder pour nous ? Comment faire pour intégrer YALI ? YALI et RDC, on l'entre par deux voies. Soit on est ancien boursier, c'est-à-dire qu'on a participé au programme, soit du Mandela Washington Fellowship, soit des centres régionaux. Une fois que vous finissez ce programme, vous rentrez en RDC, vous êtes d'office de fait un ancien boursier du programme YALI et un membre automatique du YALI RDC. Alors si votre âge est passé ou que vous n'avez pas l'anglais ou les compétences ou les requis pour être sélectionnés, parce que généralement la sélection c'est des jeunes de 18 à 35 ans, vous pouvez faire des cours de YALI Network en ligne, avoir des certificats, nous les envoyer et nous on vous entête dans notre base de données et dans les différents groupes sociaux qu'on a pour que vous puissiez être au courant des activités. La formation reste importante. YALI est d'abord avant tout un programme de formation leadership. Donc si vous n'êtes pas formé par le programme, il y a la plateforme en ligne qui est ouverte gratuitement à tout le monde. YALI est un programme de leadership du département d'État américain qui a pour habitude d'organiser ce type d'activité afin d'inculquer aux jeunes un esprit de leadership et d'initiation à l'entrepreneuriat. C'est un programme de leadership et d'initiation à l'entrepreneuriat. C'est un programme de leadership et d'initiation à l'entrepreneuriat.